... Moi je ne parle pas aujourd'hui. Déjà que c'est moi dans le plaisir, dans la joie de quelques instants qu'il fait avec mon ami François. Beaucoup d'émotions cet après-midi au palais de Koulouba à l'accueil de l'ancien président français François Hollande. C'est un ami, un frère, un camarade de l'international socialiste que nous accueillons avec beaucoup de bonheur. A répété le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Après une visite des lieux, les deux personnalités se sont installées dans la grande salle d'audience du palais suivie d'un déjeuner privé. Et à la fin, François Hollande s'est dit heureux à son tour d'être à Bamako. Le Mali, j'y suis venu plusieurs fois. Et donc je tenais à être là une fois encore pour retrouver mon frère Ibrahim et pour faire le point sur les efforts qui sont engagés pour la sécurité non seulement du Mali mais pour toute la région. Et également n'a pas manqué de se prononcer sur la situation sécuritaire du Mali. Il y a des progrès dans le nord et avec l'appui de Barkhane, les forces maliennes ont pu retrouver l'unité du territoire. C'était là le but. Il y a encore des difficultés dans le nord. Il y a surtout des difficultés au centre. Et il faut régler ces questions-là par des mesures sécuritaires, mais par des mesures politiques. Et moi, je fais confiance au président Ibeka pour trouver le dialogue parce qu'il faut passer par cette voie-là et en même temps la fermeté nécessaire parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait des villages qui soient attaqués. On ne peut pas accepter qu'il y ait des soldats qui soient agressés ou tués. Et la Barkhane fera tout pour aussi appuyer, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs ces derniers jours, l'action des forces maliennes pour punir ceux qui se comportent de manière indigne. Mais les solutions sont aussi politiques. C'est pour ça que dans cette année 2019, on en a fait le point avec le président Ibeka, il va y avoir des étapes supplémentaires. La constitution, les élections législatives, la décentralisation, tout cela. C'est tout ce que nous avions décidé de faire et qui s'accomplit maintenant. Et ça prend du temps. Peut-être puisque j'ai fait un livre sur les leçons du pouvoir, ça vaut pour la France, ça vaut pour le Mali. Eh bien, il faut du temps. Et c'est le temps qui permet à ce moment-là d'évaluer les résultats. Si on veut aller trop vite, on se perd. Et si on laisse passer du temps, c'est trop tard. Voilà, le temps étant compté, François Hollande s'installe pour le dernier acte, c'est-à-dire la dédicace de son livre pour son frère Ibrahim Boubakar Keïta et direction aéroport président Maudibou Keïta pour s'envoler pour la Guinée-Conakry.